Hello ! C'est le melon vin ? Non jamais. C'est très très bon. C'est plus sucré. Oui. C'est encore plus sucré que le melon normal ? Ouais. D'ailleurs ici on a pas le melon miel tellement il est sucré. Et bah... Toi tu vois, pendant une tranche tu chopes le diabète. Bon peut-être pas non plus mais c'est vrai qu'il est beaucoup... Enfin pas beaucoup beaucoup mais beaucoup plus sucré que l'orange. Putain ça me donne fin sur putain de tranche. Pas beaucoup beaucoup mais beaucoup sucré quand même. C'est très le sucre. Ouais c'est ça. Sinon j'aime bien cette recette. C'est pas du télal presque quoi. Très original comme recette. Tu mets des morceaux de viande sur... Vous voulez un peu de melon avec votre sucre ? C'est ça. Vous voulez un peu de viande sur votre melon ? Hein ? Oui je veux mettre ma viande sur ton melon. A condition que le melon me lèche. Je crois pas que je veux le mot. C'est pas grave. Les abonnés t'expliqueront. C'est ça. Pas préféré une explication à la sylvaine. Putain mais c'est quoi ce repas quoi ? Tu prends un melon, tu mets un bout de viande dessus, t'as là ! T'as du melon à entourer dans du jambon de Bayonne. Ouais mais là c'est pas entouré, c'est posé par dessus. Le splurge. Ouais mais ça a coûté trop cher, y'a la restriction budgétaire. Surtout la viande je crois qu'au Japon elle coûte super cher parce qu'elle est bien élevée. Bah dites nous c'est des fermes usines aussi. Ouais. Bah c'est ça bon aussi, y'a des espèces de fermes usines. Eh bah oui, je troll Shooka. Ouais mais tu trolles à moitié en fait parce que c'est vrai. Oui je sais que c'est vrai. J'énerve avec son corps un peu, putain. Oh putain c'était dur ça. Et ça encore ! Tu t'es loupé. Vachement bien. Ouais j'ai pas compris. Je crois que c'est le seul que j'ai laissé parce que je l'ai trouvé vachement drôle. Encore un peu. Ouais ça faillite du thé quoi. GG. Il faut faire quoi là maintenant ? Genre tu mets le... Tu prends un pinceau pour décorer le... la tasse. C'est ça. Mais non mais après tu sais pas mais ma mère elle va s'en foutre plein le visage de ce truc là. Mais c'est quoi ça, c'est juste un thé vert ? C'est du thé vert. Pourquoi t'as besoin de fourchette monsieur ? C'est ça. Pourquoi tu mâches ? C'est en self t'es encore mieux ou t'as ? C'est en self t'es encore mieux ou t'as ? Nan c'est boule, ok. Bon c'est pas quoi. Il s'est pas appelé par moment au début de l'épisode. Alors voici des mollards en coquille. Il est dans le trou. D'accord et après on dit que le jeu c'est pour 6 plus quoi. Tu dois d'abord taper pour que ça passe mieux. Ensuite tu mets dans le pinceau. C'est boum ! Ouais c'est ça, c'est le point commun entre... C'est quoi c'est ? Surtout que c'est une huître quoi. Entre une femme et une porte ou un truc comme ça. Quoi ? Oh mais sérieux quoi. Putain tu dois être un putain de ninja. Ouais tu coupes sans coutons... Sans les mains. Sans les mains. Bah tu sais j'ai un de mes collègues là en voulant faire une... Tu sais il faisait une fondue. Il voulait mettre 2 morceaux de viande sur le truc. Et bah il a poussé trop fort le truc. Ca lui a rentré dans la main quand il a retiré. Ca a tout arraché. Oh... Et bah j'aurais envie de manger une fondue maintenant. Mais sinon très concrètement pourquoi t'as coupé les morceaux de glace ? Aligne jolument. Mais parce que... Ah d'accord. Parce qu'il met les huîtres sur les morceaux de glace. Le Tetris du pauvre. T'inquiète on a déjà eu une partie de Tetris avec des cornichons. Putain t'as fait des huîtres. Putain t'as rentré les huîtres. J'ai mis les huîtres dans la glace après avoir pénétré bien profondément avec mon couteau. Ah bah je pense que là y'a eu des chirures. Mais comment t'as pété la porte d'entrée ? J'ai pas eu la cette blouse ? Quoi ? Putain la façon dont ça sort. Splurge, splurge, splurge. On a laissé le verre aux toilettes. Oh putain. J'sais pas comment tu fais pour avoir autant de jaune de là-dedans. Enfin de blanc de. Enfin c'est pas vraiment blanc en plus. Bah c'est les très 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 gros jaunes. Oh t'es fort ! D'accord. Et j'ai Chuka. Bon je m'excuse mais c'est pas comme ça que ça fonctionne à Tami. Quand tu le pousses c'est juste avec une main que le truc il est vite dans les airs. T'as un peu du mal à le prendre je pense. C'est clair. Non mais moi je me suis toujours posé la question. Non mais en fait t'imagines que c'est Mama qui tient et c'est toi qui doit tamiser et taper. Et Mama à chaque fois que tu tapes d'un côté elle tient mal et donc du coup elle tient vers la droite. Puis ensuite tu tape à gauche et elle retient vers la gauche. Ça c'est parce que c'est toi qui joues au poker donc tamiser. Oh putain. Sinon j'ai... C'est pas réellement une blague en fait. J'ai vraiment l'impression que le personnage quand on joue à des difficultés motrices dans ce jeu-ci en fait. On verra putain le jeu. C'est une carte pour avoir le côté d'handicapé dans les jeux. Voilà. Moi je t'ai juste à dire qu'elle est conne surtout. Soit ça soit elle a des difficultés motrices. Cette étape doit être la plus chiante en fait parce que la spatule a commencé à accélérer et donc du coup à un moment soit tu vas trop vite pour la spatule. Toi tu vas pas assez vite pour la spatule. Ah oui d'accord il faut que tu tournes en même temps que la spatule c'est pas toi qui fait tourner la spatule. Ouais mais elle va plus vers le centre à chaque fois qu'elle tourne. T'as fait un cercle parfait. Ouais. Et les gens ils se font chier hein. Oui. Tout ça pour les pancakes à choukas quoi. Tantôt que c'est pas des pancakes c'est des pancakes. C'est clair. C'est des pancakes. Pardon. Bon c'est des poissons. C'est encore un peu. Quoi ? C'est des poissons. Encore un peu. C'est des poissons. C'est les biscuits, ouais. C'est les fortune cookies. C'est ça. Les cookies de la fortune. Oui, bien sûr. Personnellement, j'aime beaucoup ces cookies. Je crois que j'aime les pâtissons en général. On en a pas en Europe, nous, des fortune cookies, ici. Dans certains restos chinois, il y en a. Mais normalement, ça se trouve pas tout le temps, quoi. Personnellement, ici, dans tous les restaurants chinois, il y en a un. Nous, pas tous, hein. J'en ai eu que un quand j'étais sur Paris qui en avait. En fait, ça doit être produit en usine, parce qu'ils se mettent des sacs et tout. Du coup, les gens, ils les accommodent. C'est bon. Ouh, t'as eu la médaille. C'est même pas une médaille, en fait, c'est un coeur. Ouh, c'est un coeur. Oui, j'ai eu le bonus. You got the bonus. You got the bonus. On va faire le samosa, c'est tellement bon, le samosa. C'est de la Réunion, moi, j'en suis fier. On va manger une seule fois chez Megam, c'est bon. J'ai faim. De quoi ? Le samosa, j'en ai juste mangé chez Megam. Ouais, c'est bon. J'aimerais bien vous faire goûter ceux de ma mère. Ouais, j'aimerais bien bouffer tout court, parce que ça fait super un temps que je n'ai pas mangé. T'en ramèneras quand on ira à Strasse. Ouais, c'est l'autre fois, là, quand j'ai fini ma formation, j'ai demandé à ma mère si elle pouvait le faire, donc elle en a fait au bœuf et au piment, au saumon et au fromage, au porc et au poulet, et c'était quoi ? Il y avait eu du soja. Putain, je veux tout goûter. J'ai faim. C'était super bon. Je suis pas de la Vichon de manger avant ces épisodes. Encore un peu. Moi, je sais pas, c'est depuis peu. Enfin, il y a un moment, maintenant, j'ai commencé à me mettre à cuisiner. Pas à cause de Cooking Mama, mais à cause d'un Shoku Geki no Soma. Oh putain, c'est animé. Foodporn, dit animation. Exactement. Qu'est-ce que tu fais, là ? T'as un chalumeau dans les mains et tu brûles les tomates ? Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas, ils ont jamais fait cuire des tomates. Ça coûtait trop cher, le four. Il existe des fours, les mecs, depuis... Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, en plus le chalumeau, il allume mes White Spirit, salut. Personnellement, j'ai jamais mangé des tomates chaudes. J'ai toujours mangé mes tomates fraîches. Des tomates à la Provençale. Ah, moi, c'est ma mère qui fait une tarte aux tomates et au thon. Ah oui, une tarte... Et à la moutarde aussi, ou pas ? Oui, à la moutarde. Ouais, c'est ça. Nous, on appelle ça la tarte à la moutarde, il y en a qui appellent ça la tarte au thon. Parce qu'eux, on n'a pas spécialement de nom, je dis juste les ingrédients qu'il y a dedans, quoi. Oui, oui, c'est ça. Enfin, en fait, nous, on appelle ça une tarte à la moutarde parce qu'il n'y a pas de thon dedans. Donc forcément, c'est vachement plus difficile de l'appeler la tarte au thon, quoi. Du coup, des fois, on l'appelle la tarte à thon, mais ça n'a aucun accord. Donc alors, je vous ai fait une salade de viande qui est constituée uniquement de batavia. C'est salu. C'est bizarre comme... Méthade, oui. Ouais. T'es parti des trucs comme ça, puis quand tu les coupes, ça fait ça, je suis pas sûr que ça marche. Si, ta gueule, c'est magique. C'est un couteau magique. Par contre, je ne l'ai pas vu pleurer quand elle a coupé l'oignon. C'est peut-être comme Chuck Norris et elle qui l'a fait pleurer. Encore un peu. Il fait bien sauter. Putain, pourquoi j'ai l'esprit aussi mal tourné que mes gars, là ? Oh là là. Mais c'est sûrement le pire de PGA, en plus. Qui, moi ? Oui. Bon, non. Oh, c'est toi, excuse-moi, mais... Ah non, 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 t'es l'argot de fumeur. Non ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh putain. À moi qui es. À moi qui es ? J'hésite. Entre moi et lui... Entre celle-là et moi, je sais pas. On va demander aux abonnés. Mais je leur fais confiance, je sais qu'ils diront que c'est toi qui es l'esprit le plus mal tourné. S'il vous plaît, dites que c'est lui. C'est qui lui ? J'ai confiance en vous. Dites que c'est lui, mais on sait pas ce qui est lui. Bref. Les gamins. Non. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai rajouté la patate. Oh là 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 là. C'est quoi que tu fais cuire, en fait ? C'est le samoussin. Ah oui, ok. Putain, t'en mets des trucs dans tes samoussins. C'est clair. Ah ouais, mais la gamine, on en fait pas que deux, là. On en fait 250, hein. Non, mais je t'en mets des ingrédients là-dedans, putain. C'était pas... T'en mets beaucoup des choses et tu mets beaucoup d'ingrédients différents. Et ton truc, on dirait un curry plus qu'un... C'est un chadron. Non mais... Merci. Je sais pas, mais moi je crois que c'est un chadron. C'est un chadron. Ça en fait tout. Ah bon, moins qu'il fasse un chadron. Mais c'est pas juste une marmite. T'as le nombre de plaies qu'elle en a. Ouais, en même temps... T'as pas trop le choix parce que sinon tu le mets dans l'huile et puis ça s'ouvre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Putain les gars vous vous rendez compte, c'est la première saison de Cookie Maman où on parle de bouffe. J'avoue. Ouais bon, on parle pas tout le temps de bouffe non plus hein. Et dans la première saison aussi on parlait de bouffe je crois. Nan. On parlait de... On parlait de... Tu et moi. Je vais jouer avec ma parate. Oh, ma saucisse. Yéééééh... Tu me donnes faim putain. Oh... ma p'tite saucisse. Attention à ta p'tite gomme. Tadadadudununununuh. Le mec devant moi il m'est saboussé avec une fourchette, je crois que j'ai le droit de le gifler. Ben s'ils sont bien bien chaud. Personnellement je vais manger avec une fourchette. C'est criminel. Ouais, mais moi MyM मient sont sensibles messieurs. Mec, moi j'ai clé à bouche C'est la fin de l'épisode Ouais, merci de ton intervention Vas-y, je me casse Vite, c'est fini Saluté Ciao